Sous-titrage MFP. ... C'est mon mari, François Renaud, vient de mourir. ... On était mariés depuis 20 ans. On s'aimait. Rien aurait pu nous séparer, ni personne. Puis, il y a un an... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas besoin de parler. Il y a un an... Tu me dégoutes, tu m'écoeures. J'ai passé ma vie à te tomber, puis tu restes là à me regarder avec tes grands yeux innocents. Entends-tu? Je t'ai été infidèle. Pas parce que je t'aimais pas, mais parce que toi, t'as jamais su m'aimer. Puis t'as jamais su m'aimer parce que t'es incapable d'aimer. Au moins avec les putains, après les avoir baisées puis payées, on peut leur parler, elles écoutent, elles. Mais pensez que tu sois capable au moins d'être jalouse, de souffrir, de pleurer, de crier. Rien. Va-t-il falloir que je te morde pour voir aux gouttes de sang que t'es pas en glace? Va-t-il falloir que je te tue pour savoir que t'es vivante? Oh non... Tiens, tue-moi toi. Au moins pendant que tu me tueras, tu t'occuperas de moi. Allez, tue-moi! Je te fais pas peur? Tue-moi ou ben dans cet étrangle? Ah! T'as peur, hein? T'as peur, hein? Comment veux-tu que j'ai peur de toi? Oh! Oh! Je t'ai pas peur de moi. Je suis pas bon comédien. Mais non, t'es un bon comédien. La comédienne qui va jouer avec toi, c'est une bonne comédienne aussi. Vous allez croire tous les deux que vous êtes un couple qui se déchiffre. Vous allez le faire croire aux téléspectateurs. Moi, je suis ta femme. T'as jamais peur de moi. C'est décourageant. Mais non, je t'aime. L'amour, c'est la confiance totale. Je m'abandonne à toi. Moi aussi. Je m'abandonne à toi. Je te désire. Tes yeux, quand tu me désires, c'est le plus grand aphrodisiaque. C'est bon le goût que j'ai de toi. Je le savais. Marie. Marie. Non, François. Allez, je commence. François. Marie. Sois sérieux. Non, je suis sérieux. Après. Non, tout de suite. Après. Non. Ok, boss. S'il fallait. S'il fallait quoi? Qu'un jour, tu ne désires plus. S'il fallait que toi, tu ne désires plus. Ta froideur, ta frigidité, ta glace me rend fou furieux un jour. Tu ne me regarde pas comme ça. Je te dis, un jour, je ne me tuerai pas. Je ne te ferai pas ce cadeau-là. Un jour, je partirai. Je ne reviendrai plus. Pourquoi pas aujourd'hui? Tout de suite. Je pars. Je pars. M'entends-tu? Je pars. Je m'en vais pour toujours. Tu ne me laisserais pas partir? Tu n'es pas dans le texte? Non. Tu ne me laisserais pas partir? Si un des deux partait, ce serait la fin de l'autre souci. Je ne te laisserais jamais partir, même pas pour mourir. S'il fallait. Nous deux, on va vivre ensemble. Oh, c'est un assentant. Mains dans la main. Faut que je recommence. Faut que mon texte soit su pour demain matin. J'ai toutes les missions sur le dos. Oui, monsieur. C'est bon. Je t'aime comme si je t'avais perdu et que je te retrouvais. Ce n'est pas dans le texte? Non. Je t'aime, Marie. C'est comme ça. Ma belle Marie. Mon père. Ma belle Marie. Tu n'es pas tannée de m'entendre toujours dire ça. Je t'aime. Non, ça fait juste 20 ans. Avant ça. Je te l'ai dit avant qu'on se marie. C'était quand la première fois déjà? Tu t'en souviens. J'aime ça t'entendre me raconter notre amour. Notre amour, c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Raconte. Il était une fois, il y a 20 ans, j'avais 18 ans et j'étais allée au cinéma avec mon cavalier. Qui est-ce qui était assis à côté de moi avec une fille? Qui d'un? François Renaud. Pour le beau François Renaud de la télévision. Oh ben, dis donc. Je t'ai regardé. Je t'ai regardé. T'avais une boîte de popcorn géante au bar. J'ai plongé ma main dedans. Excusez-moi. N'importe quoi. T'avais ri. T'avais-tu fait exprès? Non, la mer. Ou... Mais oui, tu me connais, je suis une phaseuse de premier pas. T'avais fait le premier pas pour moi, j'ai fait tous les autres. Y compris le deuxième. Je t'ai dit que ma mère, on aimait pas ça. Oh, mon cavalier non plus. On s'est aimé tout de suite. Hum. Non, moi je t'ai aimé tout de suite, pas toi. On s'est aimé à bout portant, comme on tue. On s'est pas manqué. En plein coeur. La vie est belle. Parce que je t'ai. Non, parce que je t'ai. Parce qu'on s'aime. Oh, quand je vois des couples qui se déchirent puis qui divorcent, je me dis que... 20 ans d'amour, c'est indécent. Alors j'ai peur qu'on se mette à plus s'aimer comme dans le téléroman que tu joues. On va mourir à cent, hein, tous les deux. À ces mains tout autres. Jure-le moi. Mais je te le jure. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Non, je veux pas que... Je veux pas commencer. Non, je parle de ton road. Je le sais. Tu le sais comme ton je vous salue, Marie. Je le sais comme je le sais que je t'aime pour la vie. Non, je veux pas que... Je veux pas que tu aies des blancs de mémoire. Puis que demain, je sois à blâmer. Une mémoire de l'éléphant. Oui, quand est-ce qu'on s'est embrassés alors, la première fois? Pendant le film. Non, pas du tout. Ah non, je le sais, au cinéma, c'est vrai. Pendant le cinéma, j'ai fait mon numéro de téléphone sur un papier. J'étais allé glisser dans ta poche de manteau. On est sortis du cinéma. Tu m'as appelé un an plus tard. Dix minutes après, j'étais chez vous. Tu m'as fait passer dans le salon. Là, j'ai t'embrassé. Non, pas du tout. Ah non, c'est vrai, c'était pas dans le salon, c'était sur la bouche. Non, c'est moi qui t'embrassé. Toi? Ben, voyons. Ben oui, c'est moi qui t'embrassé. Bon, parce que je faisais pas dans ce temps-là. Ben oui, mais tu disais non aussi. Moi, j'ai dit non. Ben oui, rappelle-toi. T'as ouvert la bouche pour dire ta mère et puis je l'ai refermée avec mes lèvres. Mais je me souviens pas. Comment t'as fait ça déjà? Maman? Ta mère? Ta mère? Ta mère? Maman? Maman? Toi? T'es eu, hein? M'un souhait. M'enbeaufre, mon souhait. M'un bel. M'un bel. M'un bel. M'un bel. C'est pas ça, là. Comment ça, tu t'appelles? Comment ça, comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Je suis pas capable de trouver ton nom. Je sais pas si je la trouve drôle, là. Écoute, aide-moi, là! Comment tu t'appelles? Oh, François, tu ne veux pas faire la moudiller? Je te jure, je peux pas me souvenir de ton nom. Marie? Marie... C'est-tu bête? Évidemment. Marie-François, François et Marie, comme si tu pouvais t'appeler autrement. Marie-Renaud. Ça te va comme je te vache. C'est pas ce qui m'a pris. C'était comme un grand trou dans ma tête. C'était comme un... C'était comme un nu. Oh, je dois avoir la mémoire congestionnée. Tu sais, quand t'es acteur, t'apprend tellement de textes, là. Il y a dû y avoir un accident de circulation là-dedans. Bien, j'aime mieux que tu te rappelles pas de mon nom que de m'appeler Simone ou Denise. Il y a pas de Simone et de Denise. Il y a juste toi. Oui, moi qui? Toi, ma femme, mon amour. Comment je m'appelle? Madame Renaud. Mon petit nom. Rita? Non, Marie-François. Non, Marie-François. Moi aussi, ça m'avait fait peur qu'il oublie mon nom. Moi, j'aurais oublié le nom de François, ça aurait été normal. J'ai pas de mémoire, mais lui... Lui, dont c'était le métier, la mémoire... J'ai vu dans les yeux de François comme... comme une peur. Oublier le nom de sa femme, pour lui, c'était un signe. Pour moi aussi, ça l'était. Mais dans un autre sens... Après 20 ans d'amour, on se dit... C'est trop beau, ça se peut pas, ça va bientôt finir. Pis on guette les signes du commencement de la fin. Oublier mon nom, c'était peut-être une façon de... de me rayer de... rayer de sa tête, de... de son coeur. C'est ça qui m'a fait peur. Et puis... l'incident a été oublié. Notre vie a continué. Notre belle vie a continué ensemble. Chacun à sa place. Lui au soleil, moi à l'ombre. comptant de nos places respectives. Je m'occupais de sa carrière. C'est-à-dire que je... je m'occupais de ses contrats, de ses... de ses rendez-vous. De l'argent. Je faisais des placements. Je suis bonne là-dedans. Lui... L'argent lui glissait entre les doigts comme du mercure. J'étais une sorte de... de secrétaire, agent, comptable. Il y a des hommes qui font ça pour leur femme artiste. Pourquoi pas le contraire? Puis je lui servais aussi de répétitrice. De chauffeur. De public. De maîtresse. De mère. D'enfant. J'étais tout. J'étais tout pour lui. Puis... Il était tout pour moi. La folie. L'insouciance. La bohème. La fantaisie. On était... On était très différents. Puis chacun de nous était... fasciné par la... la différence de l'autre. On était toujours... épatés l'un de l'autre. Étonnés. Ravis. Comblés. Il était l'acteur. Puis j'étais la spectatrice. Puis l'un ne vit pas sans l'autre. Le tambour. Le quoi? Le portique. Le quoi? Ah! Ah! Il y en a pas. T'as fini de m'énerver. Moi? J'ai rien dit. Ah, m'énerve. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es jeune. Ah! Je m'excuse. Je fais pas exprès. Ça va passer. Regarde-moi. C'est passé. Oh! T'as dit à François Renaud que... la répétition était à 9h30? Euh... oui. Fallait pas. Fallait surtout pas. Oui, mais c'est mon travail... Si t'avais deux fois ton âge, tu saurais qu'on dit jamais à François Renaud à quelle heure et la répétition du lendemain. On le disait à sa femme. Ah! T'es pas là. Toujours là. J'ai pas vu. Il me fallait chercher en arrière des colons, en dessous des piles de manteaux. Elle est toujours cachée quelque part avec son tricot. Un rang, j'aime François Renaud à l'endroit. Un rang, j'aime François Renaud à l'envers. Ah! C'est elle, ça. Je pensais que c'était une admiratrice. C'est une admiratrice. Bon, la répétition est à 9h30, puis il est juste 9h30. C'est ça que je disais, il est en retard. Non, il est 9h30. La répétition est à 9h30. Oui, mais arrivé à l'heure pour François Renaud, c'est arrivé en retard. Il est toujours une demi-heure en avance. Si il est à l'heure, il est en retard. C'est simple. Ça fait 20 ans que je connais François Renaud. Si il est à l'heure, il est arrivé quelque chose pour le mettre en retard. Non, il va arriver. Les acteurs en retard devraient donc toujours venir le dire aux réalisateurs. Là, il va pleuvoir, hein? Non, non, j'ai oublié de vous dire. Il pleuvra pas, il va neiger. Hein? Qu'est-ce pas son été? Bien oui, il a de peur qu'un été, mais c'est parce que la machine à pluie est occupée sur une autre émission. Ils ont juste la machine à neige avec qui va neiger. Oui, mais l'auteur serait pas content. Hein? La scène de baignade dans le lac. La scène de baignade, c'est simple. Ça devient une scène de ce qu'ils te font. Puis quand t'es à l'auteur, là, il est mort. Hein? T'inquiète pas. Moi, je travaille toujours avec des auteurs mortes. T'es sûr de pouvoir les avoir sur le dos? Le v'là! Oh mon Dieu! François, j'aurais peur que ce soit l'auteur qui sorte de sa tombe. Excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Ah ben, c'est Marie. Entre Marie et te fusilleront pas. C'est Marie. Elle a mis le réveil à la bonne heure. Hein? Tu ne changera jamais. Clé, Marie va. Et ton café est toujours aussi froid. Je vais vous expliquer, c'est que ce jour-là, j'avais mis le réveil à la bonne heure. Par les tours de riz. D'habitude, je mettais toujours le réveil une demi-heure plus tôt pour... Ben, pour profiter de François, me coller sur lui, respirer l'odeur de ses cheveux, le caresser. Puis on se donnait comme ça depuis vingt ans, une demi-heure de carré chaque matin. Alors, vous comprenez qu'en mettant le réveil à la bonne heure, ça nous mettait une demi-heure en retard. Vous pouvez dire, ça fait vingt ans qu'ils vivent ensemble, mon Dieu. Mais chaque matin, chaque matin, je le choisissais. Je le préférais. J'avais besoin de lui faire savoir en parole et en gestes. Donc, en mettant le réveil à la bonne heure, ça équivalait à nous mettre une demi-heure plus tard. Pour nous, cette demi-heure-là, c'était sacré. Puis ce matin-là, on n'a pas pu s'en passer. On s'est aimé malgré l'heure. On s'est aimé comme si c'était la dernière fois. Comme si on devait mourir demain. On sentait comme un besoin urgent de profiter l'un de l'autre. Puis comme on s'était élevés à l'heure, bien évidemment, on était en retard. J'espère que c'est clair. Tu marches avec un journaliste de la presse. Puis il y a deux heures, on a rendez-vous avec le directeur des programmes. C'est passé. OK. Mireille, va-t'en passer ton texte. On va peut-être dans quelques minutes. Oui. À ce soir. Ça vaut une bonne raison. Ah! Oh! Oh! Bravo, mes enfants! C'est ça, c'est ça. Bougez pas! Je garde ça, là. C'est génial. Toi, viens voir ça, la jeune. Alors, tu vois, je vais les cadrer. Je vais descendre la caméra par terre de façon à me faufiler entre les deux pour prendre un gros plan des lèvres inférieures qui se chevauchent. Là, ça va être érotique. Hum-hum. Euh, acceptez qu'ils saillissent dans le texte. Ah, mais non! Bon, mes enfants, vous pouvez arrêter de vous embrasser. Coupez. Coupez. Excusez-nous. OK. On répète. Je vais chercher le texte. Oui, oui. Bon, on commence par le commencement. Tu sais ton texte par coeur, François? Comme mon j'avoue, c'est du mari. Bon, en place. Je garde mon texte. C'est juste une sécurité. Je le sais. Pas comme François, évidemment, mais je le sais. Bon. François, t'es dehors, hein? Derrière la porte. Il neige. On était en été, la semaine passée? Il s'est passé du temps. Ils font beaucoup ça à la télé américaine. Ils sautent d'une saison à l'autre. Ah! Pas là, François. Là. Moi? Où est-ce que je suis, déjà? En tout cas, t'es pas là. Si tu lisais le texto complet une fois de temps en temps au lieu de lire juste ton rôle, mon ange. Oui. Où est-ce qu'on est, là? En dehors. Oui, mais dehors où? Comment ça dehors? Où? Quelle scène que je fais? La scène 1. Qu'est-ce que je fais dans la scène 1? C'est écrit dans le texte. Mais quel texte? Écoute, François, tu me fais marcher ou quoi? Tu me l'as pas donné, ce texte-là. T'as pas appris une texte par coeur? Ah! 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 J'ai dû hier, oui. Ah, bon, OK. On y va, là. En place, viens, viens, toi. Ah! Cinq, quatre, trois, deux, un. Action! Euh, vous sonnez à la porte. Vous sonnez à la porte. Euh, non. Excusez-moi. Ça, c'est le mur. Juste ici, là-bas. Pzzz! Mais là, il faut que tu brasses la poignée de la porte. Pourquoi? Écoute, François, on est déjà entendu. C'est tout écrit dans le texte. Non, mais je l'ai pas lu. Ça m'arrive de pas lire les indications. On a répété hier. Mais non, on a pas répété hier. Si on avait répété hier, je me souviendrais. On a pas répété. On a pas répété. Euh, oui. On a répété hier. On a fait une lecture, puis la mise en place. Oh, j'étais pas là. Je viendrais. J'étais là. J'étais là. Je vais votre part. C'est bien, je sais quoi. Mais c'est ça. Ça fait comme ça. Quoi, encore deux minutes en termes. Oh. Mais tu te comprendras comment ça? Non non. Par contre. Ce soir-là? T'as fini ta lettre, mon amour? Non, j'ai pas commencé. Raconte-lui notre voyage à New York. Oui, oui. Tu veux que je t'aide? Non, je fais assez grand pour écrire mes lettres tout seul. Je veux pas l'écrire à ta place, juste aider. C'est ma mère, pas la tienne. Bien, François... Où est le calendrier qu'il y avait sur le bureau? Ça fait 20 ans qu'il y a un calendrier sur le bureau. Comment ça se fait qu'il est pas là quand j'en ai besoin? J'ai acheté une tasse de café dessus. Il y a deux mois, je l'ai jeté. Pourquoi t'en as pas à jeter un autre? Parce que? C'est pas la réponse. Parce que c'est difficile de trouver un calendrier dans le milieu de l'année. Veux-tu quelque chose? Oh, rien. François? Ma mère, c'est ma mère. Moi, c'est moi. Oui? C'est elle qui a 80 ans, moi qui en a 45. Oui, oui. C'est elle qui devrait être sinée. Elle est pas, toi non plus. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas trouver la date qu'on est aujourd'hui? Parce que ta mémoire est encombrée. Parce que t'es fatiguée. Je suis pas fatiguée. J'ai toujours su la date. Même que tu te souviens la montre que tu voulais me donner avec la date, j'ai dit non, j'en ai pas besoin, j'ai le calendrier dans la tête. Je suis jamais la date qu'on est, moi. Toi, c'est pas pareil. Moi, oui, j'suis une femme. Non, c'est pas ça. Mais toi, t'as pas de mémoire. Mais moi, moi! Comment je m'appelle? François. François qui? François Renaud. T'es fou. Non, Marie, ma femme. Son âge, 38. Mon âge. Attention. 40 que j'dis, 45 que j'ai. Bon, tu vois que t'es pas sénile. Alors, pourquoi je peux pas me souvenir de la date? Pourquoi j'allais pas à m'en souvenir? C'est pas grave, ça. Non. Non, c'est pas grave. Parce qu'il y a de catastrophique, par exemple, c'est que j'arrive pas à me souvenir du mois. De l'année non plus. Tu travailles trop. Oh! On arrive de vacances. T'as-tu quand les vacances? Non, je suis très bien physiquement. C'est là que ça va pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai? Si t'étais une femme, je dirais que c'est la ménopause. Est-ce que là, je deviendrais fou? Non, regarde. Mais non. C'est pas grave, c'est rien. C'était pas grave. Mais ça pouvait pas être grave, puisqu'on s'aimait. J'ai toujours pensé que l'amour, notre amour, c'était la seule chose qui comptait. Que le reste, accident, maladie, perte d'argent, c'était pas important, c'était rien. Je me suis endormie en lui murmurant, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je me demande aujourd'hui si je disais ça pour le rassurer ou pour me rassurer, moi. Le lendemain, on n'a pas parlé de l'incident. Une semaine plus tard... 60! 60! En place, en place pour la répétition. Silence, tout le monde! Silence, j'ai dit! Attention, le neige! 5, 4, 3, 2, 1... Action! Si j'arrive pas à défoncer cette porte-là, vous saurez jamais charter les spectateurs ce qui va se passer entre Philippe et Jean. Ça me fait bien. OK, on va arranger ça. La neige, arrêtez! Machiniste, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a quelque chose à nouveau. OK. OK. En été, les deux dernières scènes, on va ajouter la salle de... OK? Bon, M. Renaud, la porte est arrangée, elle va s'ouvrir. En place, tout le monde! Silence! Attention, les effets spéciaux! Silence! Cinq, quatre, trois, deux, un... Action! Bougez pas! Arrêtez la lèche! Allez me chercher le concepteur visuel! Je veux qu'il voit ça! Restez comme rien! Oui, oui, je suis correct. Ça n'a pas de bon sens de faire enfoncer une porte de cet épresseur-là par un être humain. Il y a juste dans les films de Troisième Morde qu'on voit ça. Justement, je refuse de les jouer des films de Troisième Morde. Je ne vois pas pourquoi je jouais ça à la télévision. François, François, tu t'es pas fait mal. Oh, t'as pas de doublé. Non, je me suis pas fait mal. Mais seulement, il y a des limites à la bêtise, par exemple. Non, non, je n'enfoncerai pas la porte. Oui, mais c'est écrit dans le... Je n'enfoncerai pas la porte! Si vous ne me changez pas tout de suite cette scène-là, François... François était un doux, un tendre, qui faisait jamais de colère, surtout pas à propos des textes de télévision. Il jouait tant qu'il pouvait pas jouer que des chefs-d'oeuvre. Il le savait, il l'acceptait. Il était en colère contre... contre lui. contre son corps, qui faisait défaut contre... la peur... qui l'envahissait... contre l'inconnu. ... Allô? Je t'ai réveillée? Non, je dormais pas sérieusement. Je t'attendais. Ah! Oh! Oh! Comment ça a été, M. Jean? Oh... La poésie, c'est pas... c'est pas du vidéoclip. Ah! T'es fatiguée? Pourquoi tu me demandes ça tout le temps? Pourquoi tu me passe ce temps-là? J'ai eu un accrochage. Je sais, je t'ai là. Ah, non, non, non. Ce soir, tout à l'heure... Avec qui? Avec une cabine téléphonique. Hein? Je suis rentré dans une cabine téléphonique. Il y avait déjà quelqu'un qui téléphonait, tu t'es chicané. Non. Je suis rentré dans une cabine téléphonique avec l'auto. Ah, bon. Mais c'est pas grave, ça, une cabine. C'est pas du monde. J'ai eu un accident, je te dis. T'as-tu fait mal? Mais non. Ah, bon, mais c'est pas grave. J'aurais dû t'accompagner quand je suis pas là, t'es distrait. Ah, non, je n'ai pas été distrait. Est-ce qu'il pleut? Non, il pleut pas. J'ai pas perdu le contrôle. Écoute-moi donc, quand je te parle, Oly, de me rassurer à tout prix. Je te dis, je suis en train de te venir fou. Tu travailles trop. J'ai toujours beaucoup travaillé. C'est quand je travaille pas que je suis pas bien. Ah, non, très, très bien physiquement. C'est là que ça va pas. C'est ce matin, quand la porte m'est tombée sur le dos. J'ai fait un effort pour la retenir. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis devenu aveugle. Pas aveugle, j'avais comme de la fumée blanche dans les yeux. Ça n'a pas été longtemps, quelques secondes. Tout à l'heure, je suis sur la rue Sainte-Catherine. Je tourne pour monter vers Outremont. Je me suis retrouvé sur le trottoir en train de frapper une cabine téléphonique. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas vu. J'ai pas vu le trottoir. C'est comme si je voyais juste en avant de moi, je voyais pas ses côtés. Ben donc, expliquez ça à une police, toi. Tu grimpes sur le trottoir pour aller frapper une cabine. Il aurait pu y avoir du monde sur le trottoir dans la cabine. J'aurais pu tuer quelqu'un. Ta vue baisse. C'est normal, à 45 ans, tu sais, les numéros dans l'annuaire du téléphone, les raptistes. C'est pas les numéros de l'annuaire téléphonique que je vois pas. C'est la cabine téléphonique en entier. Il y a pas juste ça. Quoi? Je dors. C'est excellent. Non, je dors trop. T'en as besoin. Il y a pas juste ça. Quoi? Tu sais très bien. Tu sais très bien. Ben, ça aussi à 45 ans, c'est normal. Peut-être que c'est pas juste la vue qui baisse, le désir aussi. Je te désire. C'est pas le désir qui manque. Si on partait en vacances, pas pour une semaine, pour un mois, deux mois, une année sabbatique, si on partait tous les deux, rien que tous les deux, de profiter l'un de l'autre à plein temps. Faut que je vois un spécialiste de la vue. J'ai mal à la tête aussi. L'ophtalmologiste, j'ai retrouvé une bonne vue avec un rien de presbytie, comme il est normal, à 45 ans. Mais comme l'ophtalmologiste avait un frère neurologue, puis les symptômes de François l'intriguait. Il a pris un rendez-vous pour la semaine suivante. et puis tout est allé très vite. Les examens électro-encéphalogramme, tomographie cérébrale, les radiographies, le scanner, puis c'était le verdict. Tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau. Mais c'est pas grave, ça, refuser une autographe. C'est un comédien, il ne veut pas aller à l'hôpital tranquille. J'ai soif. Qu'est-ce que tu veux? François. On laisse pas la porte du friche d'air ouvert, mon amour. François, m'entends-tu? Oui. Oui, qu'est-ce que je fais là? Tumeur au cerveau, c'est un fait. Les médecins sont certains, mais ce qu'ils savent pas, les médecins, c'est qu'eux autres, s'ils ont la science, nous autres, on a l'amour. Notre amour, c'est tellement plus fort que leur science. On va lutter, puis tu vas guérir. Notre amour va faire fondre la tumeur. T'en auront plus de tumeur, je le sais, je suis sûre. Tu vas guérir. La tumeur aura pas de prise sur toi. Elle va s'arrêter. Elle va régresser, elle va disparaître. Je le sais. Je le sais pas, moi. Moi, je le sais. Ce serait trop bête, trop injuste. Il y a si peu de monde qui sème comme on sème, la maladie peut pas. Je veux pas te perdre, m'entends-tu? Je t'en attends. Jure-moi, jure-moi que la tumeur aura pas de prise sur toi. Marie, je t'écoute pas quand les docteurs parlent. J'ai une tumeur envahissante. Elle va mourir. Non. Oui, je vais mourir. Tu mourras pas. Mourir d'une tumeur, c'est mieux que de devenir fou. Tu mourras pas. Tu mourras pas. J'ai vraiment cru, à ce moment-là, que mon amour était tout-puissant. J'ai cru que mon amour pouvait faire fuir sa maladie, triompher de la mort. J'ai pensé, il y a que les gens malheureux qui sont malades. Lui, moi, on s'aime, donc on est invulnérables, immortels. J'étais tellement certaine que l'amour allait faire partir la tumeur de François qui a pas voulu me décevoir puis a continué à travailler comme si rien n'était. Il est entre enceinte, il a dit n'habit du cul, n'habit du cul, n'habit du con. Merde, je le tirerai jamais! Ok, attends, quelle heure, là? Oh, on a bien du plaisir, mais il est 10h10, mes enfants, il faut que je reste la mise en place. Après ça, on ferait un petit enchaînement. Oh, le texte est court, hein? Ça veut que prenez tout votre temps dans la scène de lit. Bon. Ça tombe mal. François, il a jamais aimé ça coucher avec moi. Hein, François? Pourtant, j'ai été sa femme au moins dix fois. Sa maîtresse, vingt fois. Sa prostituée favorite au moins deux fois. Il aime mieux quand je suis sa soeur. Ça aussi, je l'ai été. J'a même été ma mère. Oh, l'animal! C'était un rôle de composition. Ouais. Là, dans l'émission, présentement, vous êtes mari et femme, et puis il faut vous haïr. Vous n'avez pas le choix, les couples heureux n'ont pas d'histoire. N'est-ce pas, François? Il n'enlève même pas sa gomme quand il m'embrasse dans l'émission. C'est vous dire s'il aime ça. Je n'enlève pas ma gomme pendant l'émission parce qu'elle fume des gitanes avant l'émission. Si je fume des gitanes, c'est pour couvrir l'odeur de ton eau de toilette. C'est Marie qui te donne ça. Ça ne sent rien. Ce n'est pas comme ton parfum. Mon parfum est un... C'est ça, c'est ça, le ton que je veux. Le ton de l'insulte conjugale. N'oubliez pas ça. Je veux qu'on sente des liens très forts entre vous, mais négatifs. OK? Alors, page 1, on commence. Mets-toi ici, au bout. OK. Alors, Philippe se promène dans la large dans le salon. Il ronge son frein. Il regarde la porte de sa femme avec anxiété. OK? On y va. Toi, pendant ce temps-là... Attends, excuse-moi, je vais te le relire. Philippe se promène de long en large dans le salon. Il ronge son frein. Il regarde la porte de sa femme avec anxiété. Et voyons, Jean-François Philippe se promène de long en large dans le salon. Il ronge son frein. Il regarde la porte de sa femme avec anxiété. Il se promène. Il reçoit, Jean-François Philippe, comme ça, il ne m'a pas croyé. 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 C'est toi, chérie ? François, c'est toi, mon chéri ? La répétition infinie de bonheur. Vers la mémoire. On me dit de marcher. J'avance une jambe, j'oublie d'avancer l'autre. Je suis plus capable d'apprendre un texte, de retenir un texte, de dire un texte. Je suis plus capable. J'ai perdu la mémoire. Un acteur qui perd la mémoire. Qu'est-ce qu'il lui reste ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Ne dis pas que ça va revenir, ça reviendra pas. C'est chaque jour pire. Jouer la comédie, c'est ma vie, tu sais. J'ai jamais rien fait d'autre. C'est mon seul métier. Pis là, j'ai plus de mémoire. C'est comme couper les bras à un menuisier. Il m'en a fou ma mémoire. Il m'en a fou. Un acteur sans mémoire vaut mieux qu'il meure. Il faut tenter l'opération. Il est trop tard. Qui te l'a dit ? Les docteurs à l'hôpital. Il faut aller aux États-Unis. En France, en Angleterre. Trop tard. Non. Marie, je peux pas vivre comme ça. Mais non, tu vas guérir. Non, je vais mourir. Pis le plus tôt sera le mieux. C'est toi. Non. Marie, il me reste de toute façon quelques mois à vivre. Je le prends pas. T'as pas le choix. François. Oui. Non. C'est ton amour qui m'a fait vivre jusqu'ici. C'est ton amour qui va m'aider à mourir. Non. On a pleuré dans les bras l'un de l'autre, jusqu'au matin. Je connais le déroulement de ma maladie, ça va être moche. Je veux pas vivre sans. On laisse pas souffrir les chiens. On va les porter au vétérinaire pour qu'ils les endorment. Me laisse pas souffrir, Marie. Assez, assez. C'est la dernière preuve d'amour que je te demande. En bonne santé, on était tous les deux partisans de l'euthanasie. Mais maintenant qu'il était malade, je me refusais à cette idée. Il y avait bien un espoir quelque part. La médecine, la science, l'amour pouvaient faire des miracles. J'ai consulté des médecins. J'ai fait appel à la médecine douce. Je me suis consacrée à lui entièrement. La tumeur faisait son chemin. Mais François, fais attention à Val! Oh, excuse-moi seulement, pardon, je te chicane. Excuse-moi, mon chéri. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui m'arrive? T'es malade. Marie. Il se peut que d'ici quelques jours, il n'y a plus toute ma tête à moi. Jure-moi de ne pas me faire opérer. Je te le jure. Jure-moi de ne pas me prolonger artificiellement. Je te le jure. Jure-moi. Non, tu ne mourras pas, je ne veux pas que tu meurs, m'entends-tu? La vie ne peut pas nous faire ça. Marie, on ne peut pas se sortir vivant de la vie. J'en ai pris mon parti. Tout ce que je désire maintenant, c'est de mourir dignement. Je voyais bien qu'il mourait. Je le savais, mais je ne pouvais pas l'accepter. Vingt ans à s'aimer l'un l'autre, à vivre dans les bras l'un de l'autre. Ce grand amour-là ne pouvait pas être miné par une tumeur. Ça ne s'accepte pas. Et puis, il y a eu comme une rémission, il est allé un peu mieux. Malgré tous les avis des médecins, j'ai repris espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, t'as raison. L'amour dure le temps qu'on l'entretient. Si on somme depuis si longtemps tous les deux, c'est parce qu'on l'a entretenu. Jour après jour, puis on continue. Oh, ça n'est-tu parlé d'amour, hein, mon beau François? François? Qu'est-ce qui arrive? François? Qu'est-ce qui... Oh! Non, ça va revenir, François, reste calme. Reste calme, François, ça va revenir. François... François... Je l'aimais tant, j'y aurais donné tout ce qu'il voulait, mais... Mais ça, je pouvais pas. Non. François avait un revolver qui fonctionnait. Qui avait gardé de ses souvenirs de théâtre. Pour tuer un rival qui disait... C'était une farce entre nous, le rival. Le revolver était dans le coffre, dans le porte-manteau de la chambre. ... ... ... Très à nous... ... C'est parti. François, non! Ses yeux sur moi, ça te demande. Tue-moi! Comme quand il disait aime-moi. Et puis son mal s'est mis à empirer. Le médecin qui le suivait me tenait au courant des progrès de la tumeur. Il y en avait pour un mois à perdre petit à petit ce qui restait de sa dignité d'homme et mourir. J'étais très fatiguée, je dormais plus, je mangeais plus. Que ça, la rage me tenait debout. La rage contre la maladie qui m'enlevait. L'homme que j'aime. Ma raison de vivre. C'est comme si Dieu était contre l'amour et punissait de mort ceux qui s'aiment. Je voulais pas qu'il m'aime et il mourait. Puis l'amour, il pouvait rien. Et toujours ses yeux sur moi. Il serait plus en sécurité à entourer du personnel médical d'un hôpital que seul avec vous. Il est en sécurité quand je suis là. Vous seriez là à l'hôpital aussi? Vous pourriez vous reposer? Nos jours puis nos nuits ensemble sont comptés. Je vais être là quand il souffre. Faites-vous au moins remplacé par une infirmière la nuit? Je veux rien manquer de ce qui reste à vie. Vous savez ce que vous faites. Je fais ce qu'il faut pour que ces derniers jours soient des jours d'amour. C'est bon. Je l'aime. Oui. Docteur? Oui? Je sais que vous êtes sur le comité pour la protection des animaux. Pour qu'on abatte le plus rapidement possible les veaux, les bœufs, les cochons des abattoirs. Pour qu'ils souffrent le moins possible. jotain ? Il y en a vraiment pas. Aussi ? Deux rouxre嗎? Il y en a vraiment pas. Quel dommage. Il y en a pour combien de temps? Quelques semaines. Il va souffrir. Il a mal à la tête. Ça va durer longtemps, son mal de tête? Oui. Puis après? Il devrait être dans le coma. Combien de temps? Je ne sais pas. Il n'y a pas deux cas pareils. C'est pour ça qu'à l'hôpital, il serait beaucoup plus beau. Je le garde. Bon. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez l'aider. S'il s'ouvre trop, vous pouvez nous donner jusqu'à six pilules par jour, pas plus. C'est un narcotique puissant. Plus, ce serait fatal. Merci. Du courage. Je tremblais de tout mon corps. Le docteur venait sans s'en douter. Peut-être l'avait-il fait consciemment. Le docteur venait de mettre... Une arme dans la main. François? François? C'est pour ton mal de tête. Pas plus que six par jour. Pas plus, mon amour. J'aurais dû me taire. J'aurais pu lui cacher le flacon. Je savais qu'en lui montrant le flacon, je lui passais l'arme chargée. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu tort? Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que s'il est mort, moi, qu'il reste, j'aime mieux mourir aussi. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? En votre âme et conscience, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous feriez maintenant que votre grand amour est mort? Mourir avec lui pour ne pas me séparer de lui? Ou vivre sans lui pour continuer de l'aimer encore et toujours plus? C'est l'amour avec un grand amour. Le grand, le seul, le véritable amour L'amour avec un grand âme C'est l'amour avec toi Sous-titres par Jérémy Diaz